L'idée était d'abord de réfléchir sur cette période, sur ce moment, sur les lieux aussi qui ont présidé au retour des absents. Le retour des absents, c'était donc il y a 70 ans. Les absents, ce sont ces gens, 2 millions environ de Français, ces deux Françaises, qui étaient hors de France, dans les terres du Reich, pendant la Deuxième Guerre mondiale, et qui vont assez rapidement, assez brutalement, en 1945, mais quand même un an après la libération de Paris, revenir, être rapatriés, et se fondre dans une nation exsangue, qui a aussi le besoin d'éviter des plus grands périls, qui sont ceux de la guerre civile, et qui doivent reprendre leur place pour reconstruire la France. Donc l'idée était de parler de ces gens-là, de raconter cette histoire, et de trouver le moyen de raconter une histoire qui, on le savait, j'en étais conscient, ne pouvait être qu'un puzzle, un puzzle imparfait, des segments, des fragments, à la fois de destin et de vie, dans une nation qui tente de reconstruire, par un récit, son existence pour les années futures. Les photographies, un fond d'archive, sont, on le sait, un matériau extraordinairement précieux, très complexe, par ailleurs, parfois, à utiliser, puisqu'on a l'impression qu'une photographie va représenter le réel. Ce qu'elle représente, c'est vrai, mais dans un moment, et dans un fragment très particulier, qui ne saurait dire toute l'histoire. Il y a la même relation qu'on a avec une photographie historique, qu'on a avec notre propre photographie, quand nous sommes enfants, par exemple, que nous la regardons, on est très proche et très lointain en même temps. Et donc, le travail qui s'est effectué autour d'un fond retrouvé, qui était le fond de l'agence France Presse, constitué en 1945, était de prendre ces photographies, très peu légendées, ou de manière trop générale, peu classées, et de restituer, à travers ces photographies, une narration qui parte d'une forme d'énigme, qui est l'énigme de la photographie. Et tout le livre s'est construit autour de cette réflexion, en fait, sur la représentation, sur la photographie, comme un élément assez clé de catalyseur du réel, mais pas le réel. Sur chacun des éléments, disons, d'un fragment, d'une histoire, d'un destin singulier, d'un analyse d'un destin singulier, qu'on va trouver avec la photographie, on a, je crois, c'est ce que dit Walter Benjamin, le cristal d'un événement total. Alors cet événement total, qui est donc le retour de tous ces gens, qui en une fois est globalisé, comme le retour des absents, mais qui est très différent par le destin des gens, par la manière dont chacun va reprendre une place dans la mémoire, dans la hiérarchie, parce qu'il s'agit bien d'une hiérarchie, en réalité, à ce moment-là, entre les prisonniers de guerre, les déportés politiques, les juifs, les travailleurs, et puis aussi des gens qui vont être enrôlés sous l'uniforme de la Wehrmacht, qu'on appelle des Magrénoux, les Alsaciens et les Mosellans. Il est inévitable que la France, qui allait construire ses mythes, un mythe résistentialiste pour les gaullistes, un mythe antifasciste pour les communistes, chacun allait devoir trouver cette place. Et cette place, la photographie l'exprime peut-être mieux, et peut-être sans prétention, en réalité, que tout autre récit. En même temps qu'il faut articuler la photographie avec les récits, et en particulier les récits littéraires. La littérature et la photographie, ici, dans le livre, jouent sûrement le rôle le plus important dans cette narration, par puzzle, par mosaïque, par fragment, et encore une fois un puzzle imparfait, d'un moment qui, plus est, respecte assez curieusement les règles classiques d'une unité de lieu, tout ça va se passer à Paris, une unité d'action, c'est donc le retour de ces gens, le retour des absents, et également une unité de temps, qui est l'année 1945. Donc on est face à une mise en scène, bien entendu, une narration qui est aussi, disons, par le jeu des acteurs également, par l'attitude des uns et des autres, par les discours qui se tiennent, une narration qui est une narration qu'on peut qualifier de littéraire ou visuel. Prenons un cliché, un cliché qui est, le cliché qui est, pour les autorités, celle d'une opération qui va symboliser le retour, le retour des absents, et qui pose évidemment une question d'évidence, qui doit être choisie pour symboliser le retour des absents. On va, l'autorité, choisir une personne qui va représenter le millionième rapatrié en choisissant donc un prisonnier de guerre, un prisonnier de guerre qu'il choisisse comme une opération de communication, comme quelqu'un qui est très photogénique, c'est un ancien représentant en cosmétique d'avant-guerre, qui n'est ni un simple soldat ni un officier, c'est un sous-officier, et qui va être accueilli par les autorités françaises sortant d'un Dakota américain. Il faut savoir que ce sont les alliés qui ont opéré, en réalité, le retour de ce grand nombre de personnes, de ce grand nombre de gens. Et cet homme va déambuler à travers Paris, après retourner en France, être honoré dans multiples manifestations. Mais la photographie que nous avons, qui le montre, pose une énigme, et une énigme qui, pour l'histoire, est très singulière, c'est qu'au moment où rentrait cet homme, dans la hiérarchie des valeurs, dans l'absolu de la force morale, la force politique, ces témoins dont parlait Camus, c'était des déportés politiques. Donc, on met en avant un prisonnier, et en réalité, on doit aussi choisir un déporté politique. Or, dans cette opération de communication, on pourrait dire d'ailleurs de propagande, le déporté politique va être mis à l'arrière, inidentifié, caché, singularisé, aussi peu qu'il est porteur de lunettes noires, et d'ailleurs d'une grande valise. Et donc, cet homme va disparaître à l'arrière comme un second rôle, alors même que dans l'histoire, dans la mémoire, c'est le déporté politique qui est important. Cet homme est un pédiatre strasbourgeois, un déporté politique qui a souffert énormément, par ailleurs, dans des camps du Nord, et dont parle Rousset, dans les magnifiques livres qu'il écrit sur la déportation, et qui est l'homme qui, aujourd'hui, pourrait être, au contraire, incarné au mieux ce que la nation attendait, c'est-à-dire un déporté politique ayant à ce point souffert. Il y a quelques autres photographies qu'on peut évoquer, qui est la photographie de ces hommes qui rentrent, en particulier celui qui se retrouve à la gare de l'Est, qui va arriver avec son palto militaire sur le bras, bien centré, devant la gare, dans le hall de la gare, où on voit bien, le photographe l'a bien cadré, grande ligne, on voit bien qu'il vient de loin, qui sont les terres du Reich. Et cet homme, là encore, que le photographe a vraisemblablement voulu singulariser, le détacher de la masse, de l'ensemble de ces prisonniers de guerre, environ un million, est en réalité, dans le regard que nous pouvons porter sur cet homme, un homme qui va exprimer un envers de ce retour, qui est l'envers de la solitude. Des gens qui vont rentrer, au bout de cinq ans, hors de l'histoire, passer hors de l'histoire, passer hors de leur foyer, mais dont les foyers sont parfois, et d'ailleurs souvent brisés, c'est une période où le taux de divorce en France est considérable, d'ailleurs historique, et qui va, alors qu'il est censé être un être singulier, individualisé, se retrouver, exprimer la scellitude et l'absence, en tout cas, d'un accueil, à la fois par des proches, mais aussi par la nation. Il y a peut-être cette photographie qui est, qui est une photographie qui est pour moi importante. C'est une photographie importante parce qu'on voit deux personnes qui portent aussi les attributs de la déportation, c'est-à-dire ces vestes rayées, ces vestes zébrées, comme on l'avait dit même à cette période-là, mais seulement pour partie. Ils ne portent que la partie haute de cette tenue. Ils sont assis dans une assez curieuse composition en pyramide, autour d'un fauteuil très confortable, dans un lieu cossu. Eux-mêmes n'ont pas l'impression de sortir de cet enfer concentrationnaire. La légende ne dit rien, quand je l'ai récupérée dans les archives. Aucune indication particulière ni du lieu, ni de l'identité des gens, des circonstances qui ont, en tout cas, prévalu à la prise de cette photographie. Et tout le travail a été, pour moi, de retrouver qui étaient ces gens, de comprendre quel avait été leur destin et pourquoi ils étaient en fait dans ce lieu que j'ai rapidement identifié comme le Lutetia. Donc le grand lieu symbolique de la déportation juive, ce sont deux juifs d'ailleurs, mais ce sont, parmi l'ensemble des photographies du fond du Lutetia, une des très rares photographies, dont, après bien des recherches, il est possible d'affirmer qu'ils s'assissaient bien de déporter juifs. L'un venait de Vienne, l'un venait de Pologne, ils se sont retrouvés dans un petit camp en Allemagne, après les marches de la mort, et ils ont poursuivi pendant quelque temps leur destin ensemble, avant, bien sûr, de se séparer, mais jamais totalement se séparer, après l'évasion qu'ils ont eue ensemble de ce petit camp près de Stuttgart. La photographie ici est née ou a fait naître un sentiment qui était probablement celui du choc et de l'étonnement, de la fascination, puisque l'enfant qui est au milieu ne pouvait pas faire autre chose qu'attirer mon regard, et qui a entraîné à la fois dans la mise en place d'un dispositif très méthodologique pour tenter de trouver, à travers des archives sur la déportation aux États-Unis, en France et en Allemagne, de qui il pouvait s'agir, mais aussi une émotion qui est bien celle qui en réalité a provoqué chez moi ce travail de recherche, de quête, autour de ce qui n'est pas non plus encore une fois la vérité, mais qui est, au travers de cet effet des réels, dont on partait, la force de la photographie, la force de la représentation. J'ai été évidemment obsédé par ces histoires, obsédé par ces histoires aussi pour des raisons personnelles, je me considère aussi, ça va de soi, comme un enfant de cette période, de ces histoires, et c'était une manière de raconter une histoire personnelle, sans faire de la littérature selfie, de parler à travers des autres de moi-même, donc c'est sûr que cet ensemble de pièces d'un puzzle étaient des pièces de mon puzzle à moi, mais objectivés, encore une fois, par la photographie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada